Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 28 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on est en rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi. Pour l'acro-tidienne, on parlera bien évidemment des news du marabout, des news high-tech, des films et séries télé que j'ai regardées, des vidéos YouTube également, un petit peu de blabla, les produits à venir, parce qu'il y a eu un petit peu de changement aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure, voilà, on va évoquer tout ça. Vous trouverez bien évidemment, si vous êtes trop impatients et que je parle trop pour ne rien dire, c'est parce que je dois tenir 30 minutes, c'est pour ça, 3 fois 10 minutes, la monétisation incroyable de YouTube. T'as mis, t'écoutes pas, comment ça on ne monétise pas les vidéos ? Je, et alors, on n'est pas à l'abri, qu'un jour ça se remonétise, du coup on aura déjà 3 fois 30 minutes, voilà. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant nos tipeurs de la veille. Et je vous rappelle, cette émission n'est pas sponsorisée par YouTube, elle n'est sponsorisée par personne, elle est simplement soutenue par ses membres. Et hier, on avait qui ? On avait Stéphane, effets spécial, Stéphane, D13 et Fadja, qui sont des tipeurs, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en allant me payer un petit café sur Tipeee, et tu te diras, c'est bien, un petit rendez-vous qui est autonome, qui est financé par les membres, comme ça, il dépend de rien et tout. Est-ce qu'on voit un peu, c'est l'éclairage qui est là, tu peux voir ? Ah ouais, on va mettre comme ça, ça me perturbe un petit peu. Voilà, une émission qui est financée par ses membres, sans sponsor, sans vidéo, sans pub YouTube, sans rien et tout, c'est pas mal, il peut dire ce qu'il veut, il peut dire des gros mots, il peut dire bitch, chatte, couille, comme ça, parce qu'on n'a pas peur de perdre la démotisation, simplement de heurter quelques sensibilités, mais généralement, ces gens-là, qui sont facilement heurtables, ne pas café, non, ils n'aiment pas trop le café. Voilà, donc tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, un balle, deux balles, comme tu veux, en fonction de ta générosité, jusqu'à 20 balles, 10 cafés, pour les plus riches d'entre vous, chaque fois que vous m'offrez un café à deux balles, vous aurez droit à un ticket de Tombola, ce mois-ci, dans notre Tombola, il y aura 4 gagnants, qui arriveront par ordre d'arrivée, et qui choisiront dans notre panier, par exemple, un Xiaomi Mi 9 Global Version, pour deux balles, tu peux quand même gagner un Xiaomi, t'as quand même plus de chances de mettre deux balles et de gagner un Xiaomi Mi 9, parce qu'il y a environ 800 tickets, donc t'as une chance sur 800, que de jouer au gratte-gratte ou au ticket du loto, tu vois ce que je veux dire. Bon, le deuxième, il pourra choisir, par exemple, on a une carte graphique P106, on a des souris, on a des casques gaming, on a des casques audio, on a des t-shirts, des casquettes, des baskets, et des chaussettes rous et jaunes à petits poids, mais je suis encore en train de les chercher, bien évidemment. Elle était tellement facile, celle-là. Bon, allez, on attaque comme toujours, le moment timer, bien évidemment. Allez, on parlera de ma page Facebook, la page Facebook. Alors, j'ai un rendez-vous jeudi pour cette histoire de Facebook group francophone, on a un truc, un gros, gros dossier que je dois préparer, parce que je n'ai rien branlé, et que je dois présenter jeudi. Voilà. Devant l'Assemblée Générale, apparemment, il y aura beaucoup de personnes en plus, genre une dizaine de personnes et tout. Voilà. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, et moi, je gère la caisse. Par exemple, voilà. Donc, je vous en parlerai peut-être plus vendredi, on verra comment ce projet-là va avancer bien évidemment. Aujourd'hui, je vous ai parlé, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais à Pattaya, il y a quand même un Sony Autorized Service Center, donc un SAV Sony d'origine. Alors, ils ne réparent pas ici, apparemment, ils envoient à Bangkok, mais ils prennent en charge tous les petits soucis, les petits bobos. Alors, j'avais déjà eu le cas de ma caméra RX100 qui avait, je ne sais plus quoi, voilà, qui fonctionnait. Alors, je l'ai ramené, ils ont changé une bague devant, machin, donc ça s'est très, très bien passé. Et là, en fait, j'ai fait tomber ma caméra Sony, elle était là en haut comme ça, j'ai pâché, et un peu le matin, la caméra, elle est tombée, et ça a fait un bruit de merde, et la caméra ne démarre plus, comme c'est une caméra à 1000 balles. Voilà, quoi. Petite larme, c'est petite larme quand même, parce qu'elle est tombée, plastique, un peu cassée quand même, et la caméra qui ne démarre plus. Et après, bon, petite larme, mais là, tu dis, j'ai quand même un Sony Center à Pattaya, je l'aurais emmené, ils vont faire un devis, et puis voilà, si le devis est correct, on la fera réparer, si le devis n'est pas correct, j'ai repris ma caméra Canon HF G30, qui est très bien aussi, qui est quand même moins bien. Elle n'est pas 4K. Oui, mais tu ne filmes pas en 4K. Oui, mais... Ah, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du bruit de glace. Ma page Instagram, bien évidemment. Alors, la photo d'hier, enfin, c'est la photo d'hier soir que j'ai mis ce matin, avec un petit décalage. Ce n'est pas pour vous faire voir ma jolie pizza, c'est surtout pour vous faire voir qu'on a quand même, en Thaïlande, alors, je ne sais pas si c'est chez vous, vous me direz ça en commentaire, on a quand même des canettes de Coca-Zero Avenger, avec Thor dessus, qui n'est pas le Thor du dernier Avenger, bien évidemment, et simplement, voilà, petite pizza, petit machin et tout, je sais que vous aimez bien un peu regarder ça. On va parler un petit peu des stats de la chaîne, puisque cette chaîne YouTube, cette émission, c'est un peu la vôtre, vu que c'est vous qui l'a financée. Donc du coup, c'est bien qu'on parle un petit peu de la chaîne. Hier, on a encore pris 20 abonnés. Je ne voudrais pas faire mon crâneur, mais ça fait quand même 6 jours qu'on fait péter la moyenne. Ça veut dire 6 jours qu'on est au-dessus des 18 abonnés, au-dessus des 15 de la moyenne mensuelle, mais ça fait quand même 6 jours. Aujourd'hui, on est déjà à 3 abonnés. Est-ce que la machine a été un peu plus longue aujourd'hui ? On verra, est-ce que la caméra va nous ramener un peu plus de monde ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va arriver à tenir les plus de 15 abonnés ? Si on tient plus de 15 abonnés, ça fera quand même 7 jours consécutifs où on fait plus que la moyenne mensuelle. Donc du coup, celle-ci devrait augmenter, et les objectifs vont être encore plus compliqués à tenir qu'avant. Mais là est un petit peu le jeu et moyenne de la chaîne que 11 700 vues hier sur l'ensemble de la chaîne. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je veux dire 15, 20 abonnés tous les jours. T'es en train de te dire, est-ce qu'au bout de 7 jours, où on tiendra plus de 15 abonnés par jour, est-ce qu'on pourrait se dire que ça y est, la machine est-elle lancée ? À partir de quand la machine s'emballera ? Devrons-nous attendre le 11 juin ? Date fatidique des 1 an de la quotidienne pour savoir si miracle youtubesque il y a. Là est un peu la question, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer cette petite boutade, cette petite aventure pour savoir à partir de quand ça va marcher. Et puis quand ça va marcher, tu pourras te dire, j'en étais. Les petits cafés, quand le mec faisait 20 abonnés par jour, c'était moi. Il te m'a marqué de payer les cafés et tout. Bon, maintenant, il se fait des couilles en or. Mais bon, il a quand même bien cravaché, le mec. Voilà, c'est ça l'aventure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est donnant, donnant. Je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Comment ça, j'ai trop regardé un cassable ? Et alors ? Unbroken, broken ball. Bon, allez, on continue. Timer. Je l'ai bien fait, celui-là. Putain, je l'ai bien le... J'ai les mains moites. Et les pieds poites, bien évidemment, mais tu ne les vois pas. Bon, les feux du marabout, YouTube story, bon, forcément, pas trop. Aujourd'hui, allez, lancement, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Wondershare, attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, attends. J'ai fait n'importe quoi. Les news du jour. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je les remonterai. Bon, les news du jour. J'ai cassé ma caméra Sony, ce qui est un peu la mauvaise nouvelle d'hier. Alors, je n'en ai pas parlé hier, parce qu'hier, j'étais encore sous le choc et tout. Donc bon, je l'ai amené au SAV. Ils m'ont dit, ouh, pas avant qu'un jour, le devise. C'est pas grave, si j'habite là. J'ai regardé ma deuxième caméra. Au pire, j'aurais filmé avec la GoPro. On n'était pas à ça. Wondershare m'a bien contacté et m'a bien rémunéré hier concernant la prochaine review sponsorisée de la semaine prochaine. Donc c'est bien, c'est que ça rentre dans mes chiffres de ce mois-ci, ce qui permet tout juste sur le fil du rasoir de faire mon quota. Donc je suis assez content. Alors, il faut qu'ils m'envoyent le logiciel, la clé, machin. On fera une review sponsorisée la semaine prochaine sur GJ Review. On l'annonce, on vous le dit. J'en parle tellement en avance et machin que je suis tellement content de faire des reviews sponsorisées de temps en temps que quand ça tombe, je peux dire, c'est un message divin, quasiment. Bon, et aujourd'hui, j'ai contacté par Humidigi qui m'ont confirmé la commande du Humidigi Power. Donc, livraison, pas tout de suite. Alors, en fait, ils te font commander sur AliExpress. Ils te font un gros code promo. C'est-à-dire que le téléphone, je vais payer 1,50€. Sur AliExpress, comme ça, j'ai un tracking, ils me l'envoient et tout. Bon, il n'y a pas urgence, urgence, mais voilà, le téléphone est on the way. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est ça que j'ai mixé, d'accord. Bon, il n'y a toujours pas d'épisode Billion disponible qui devait être dimanche. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait les sous-titres. Donc, il faudra attendre un petit peu. Et enfin, tiens, je voulais vous parler de Nespresso. J'ai commandé mes dosettes. Donc, ils m'ont confirmé aujourd'hui que ma commande... Alors, si tu commandes avant 3h d'après-midi, apparemment, ça peut presque être traité le jour même. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai commandé à 3h30 hier. J'ai commandé... Il y a plein de nouvelles saveurs. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font partie du club Nespresso ? Du club à Georges. Georges Clunet qui nous font un peu des what else. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui boivent du Nespresso ? Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant de voir les parfums que je vais recevoir ici et peut-être d'en parler, faire une vidéo. On ne sait pas. On s'en fout. Parce que là, tu fais une chaîne YouTube sur les dosettes Nespresso. Tu les goûtes comme ça. Une petite saveur noisette. Pas mal, Georges. Et je sais que je peux pas une chaîne YouTube qui marche vraiment bien. Moi, je parlerais juste peut-être des saveurs que j'ai reçues. Saveurs d'ici, saveurs du monde, saveurs d'ailleurs, bien évidemment. On en parlera peut-être et comme ça, vous me direz si vous faites partie du club Nespresso, si vous aussi, vous avez ces dosettes en Europe. Ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de parfums à la con avec du truc au lait et tout dedans là. Donc, je ne sais pas. Vous me direz si vous en êtes du club, si vous en avez et si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo dédiée là-dessus sur j'ai reçu mes dosettes Nespresso thaïlandaise avec un titre bien putaclic. Alors que ça se trouve, c'est les mêmes cafés que chez vous. C'est des collections mondiales ou des éditions limitées ou j'en sais rien et vas-y, on brode à nom de Dieu. Bon, allez, on continue. Timer. Oui, parce qu'en fait, tu te rends pas compte mais quand moi, je vais faire le timer, je mets en lecture et j'attends le moment où je fais tac comme ça. Alors, je vais refaire. Je vais m'embrouiller moi-même. Vos commentaires et questions de la veille, on parlait, bien évidemment, je vous rappelle, tous les jours, vous mettez des commentaires. Je ne vais relire pas beaucoup de commentaires hier même si au niveau des vues, ce n'était pas dégueulasse. On a quand même fait 600 vues presque sur la quotidienne d'hier. C'est bien, ce matin, on était déjà à 500. Et pourquoi c'est bien ? Tu la vois venir la blague ou pas ? Pourquoi 500, c'est bien ? Parce qu'à 500, tu la sens. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh, 634, tu vois ? Non mais j'ai bien compris. De toute façon, il y en a qui m'ont expliqué. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Lundi soir, vous n'avez pas le temps. Il faut rentrer, faire bouffer les gamins, maman et tout, tu vois ce que je veux dire. Plein de trucs. Et ils la regardent plutôt le lendemain matin en partant au boulot ou avant de partir. Ils regardent un petit peu l'émission. Donc, on a quand même fait 634 vues. C'est pas mal. Si on doit parler un peu de vos commentaires, allez, vos commentaires les plus intéressants. Concernant, j'irai dormir chez vous et son film, aucun commentaire, mais on m'a envoyé le lien de la chaîne, machin, je vais m'abonner parce qu'il en a fait en Thaïlande pour regarder un petit peu le format. Et encore une fois, le but n'étant pas de copier le format, mais étant de regarder un petit peu quel est le fond, quelle est la forme et qu'est-ce que moi, ce que je voudrais faire, comment je pourrais récupérer quelques idées qui pourraient être intéressantes et les mettre un petit peu à ma sauce. Soja, bien évidemment. Le petit côté asiatique, enfin, vous êtes beaucoup dans les commentaires à enterrer, surtout dans les anciennes vidéos, à enterrer Huawei un peu trop tôt. Arrêtez les mecs, je crois que vous vous enflammez pour rien. Il y en a qui sont contents de la chute de Huawei et d'autres qui sont un peu mécontents, mais non, ne les enterrez pas un peu trop vite, ils ne sont que le dommage collatéral des... 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 voilà, Amérique-Chine, bien évidemment, et que tout ça va se régler à coups d'argent et de toi à moi, moi comment je le sens bien, c'est que ça va bien se finir, Huawei va payer, va être obligé de payer, certainement, ou de sacrifier quelque chose, on est d'accord, mais je pense que la Chine, pour, on va dire, pour le compenser un petit peu la perte qu'a Huawei, va faire en sorte qu'Apple prenne un peu cher en Chine. Déjà, déjà, au niveau de... Certains disent, ouais, mais Huawei n'arrivera pas à se relever, en fait, de la mauvaise image qu'on est en train de leur mettre entre les Américains peuvent leur prendre les brevets, les machins comme ça. C'est pas faux, en tout cas, c'est pas faux, mais ce qui est pas faux aussi, c'est que les Chinois vont un peu se bouger le cul pour plus avoir besoin des Américains pour fabriquer, par exemple, les processeurs, les machins comme ça, voilà, et de tout pouvoir faire au même, vu qu'ils peuvent le faire, et qu'ensuite, la mauvaise image va dans l'autre sens, où il y a vraiment, en ce moment, vraiment une montée en Chine avec une espèce de boycott de Apple en disant n'achetez plus de Apple. C'est des Américains, c'est des bâtards. Non, c'est des Américains, c'est des brâtards. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup qu'ils le fassent. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, mais en fait, non. Eh bien, Huawei, pas mieux. Huawei est bloqué par les Américains, ils n'ont rien à faire dans le dossier, tu vois ce que je veux dire. Donc, après, c'est normal que dans l'autre sens aussi. Et je veux dire, la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, apparemment, c'est la Chine. Donc, pour eux aussi, si pour Huawei, la moitié de leur chiffre d'affaires, c'est le monde, pour Apple, la moitié de leur chiffre d'affaires, c'est la Chine. Voilà. Donc, dans les deux cas, si l'Europe boudre où aura toujours un mauvais pressenti et un mauvais ressenti avec Huawei, en Chine, il y aura toujours un mauvais ressenti et pressenti pour la marque Apple. Donc, dans les deux cas, en fait, deux grosses marques vont perdre beaucoup. Et donc, du coup, là où en Chine, les mecs vont dire « Ouais, mais attends, tu vois, en Chine, ils vont dire « Ah, bâtard, Apple, c'est des bâtards, on va acheter du Huawei pour soutenir un peu notre économie. » D'accord ? C'est ce que je veux dire ? Par contre, de l'autre côté, Huawei ne vendait pas non plus énormément en Chine, mais de l'autre côté, en Europe, ce n'est pas parce que vous n'achetez plus de Huawei que vous allez acheter du Apple. C'est ce que je veux dire. Bon, c'est les Samsung, du Xiaomi et d'autres marques. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez acheter du Apple parce que ça reste encore beaucoup trop cher. Donc, le manque à gagner, il est plutôt, en fait, tu vas dire « Ah ouais, tout compte fait, la défaveur vient bien au niveau des Etats-Unis. » On me demandait « Tiens, est-ce que j'arrive à vivre de la quotidienne ? » Alors, c'est tendu du string avec ou sans la ficelle. Ce mois-ci, on est à 1225 cafés. certains vont dire « Quand même, 1200 balles, c'est quand même pas mal. Il se fait les couilles. » Non, malheureusement, non. C'est que c'est quand même malheureusement encore un petit peu brut et que c'est beaucoup, beaucoup de travail pour ces 7 jours sur 7, machin et tout. Bon, après, on ne va pas revenir là-dessus. Alors oui, divisé au nombre d'heures, machin. Est-ce que vous voulez ? Faites quelques clics comme vous voulez. Mais actuellement, c'est vrai qu'on en a parlé longtemps. L'objectif, c'est d'arriver aux 2000 balles. Voilà. 2000 balles par mois, objectif atteint, voyage, une semaine, machin et tout. Génial. C'est-à-dire tous les mois, 2000, machin. Bon, on y arrive tout doucement. On augmente tous les mois, tous les mois. Encore une fois, il vous reste quelques jours en plus parce qu'il y a la tombola derrière. On vous offre, pour ceux qui mettent 20 balles, donc ça fait 20 balles de plus. C'est génial. Ça, on vous offre, je vous offre un t-shirt, donc il faut l'expédier, machin. Il y a le coup du t-shirt, il y a le coup des cadeaux, il y a le coup des lots qu'on met dans la tombola qu'on ne revend pas. Du coup, le seul téléphone bien qu'on a eu, c'est le Xiaomi Mi 9 depuis bien longtemps. je vous le donne. C'est ce que je veux dire. Au lieu de le revendre, je suis obligé de me revendre les Ulefone machin et les Nomu à, tu sais ce que je veux dire, à 3000 baht, quoi. Ça fait 80 balles, tu vois. Alors qu'un Mi 9 global version, ça serait bien revendu au moins 350 balles, tu vois. Donc bon, il y a un équilibre à trouver entre les reviews, du coup, les bons produits, on vous les donne et les mauvais produits, on essaie de les vendre. Oui, c'est pas ça qu'il fallait faire, mais bon. Après, c'était encore une fois, c'est des vastes communicants on va arriver à... On va arriver à... On va arriver à... On va arriver à... Bon, continuons. Tac. Allez, je vous le rappelle, ce mois-ci, si vous voulez participer à la tombola, c'est 2 balles de café sur Tipeee. Vous pouvez gagner un Xiaomi Mi 9. Il est en France, il vous attend. Vous pouvez gagner une carte graphique NVDA P106, on a des casques gaming, on a des petits cas, des écouteurs intra-reculaires, des scouts aussi Xiaomi. On a plein, plein, plein de trucs. Donc, à voir. Allez, on continue avec les news. Allez, on attaque les news du jour. Bon, bien évidemment, la news du jour sur laquelle tu es peut-être passé à côté, tu attendais peut-être le petit résumé de GLG. Le Redmi K20 et le Redmi K20 Pro, ça y est, sont officiellement annoncés en Chine, encore une fois. Alors, concernant le Redmi K20 Pro, il reprend bien ce qu'on attendait, ça veut dire une espèce de bombas atomique atomique avec un écran Gorilla Glass 3D machin. Il est où la taille de l'écran ? J'ai vu noter tout à l'heure. Bon, je l'ai zappé. Alors, un écran de 6,39 pouces en AMOLED avec un Snapdragon 855, refroidissement liquide, enfin, caméra 48 millions de pixels à l'arrière, petite caméra pop-up pour faire des selfies de la mort et tout, enfin, un espèce de OnePlus 7 trop bien, voilà, un OnePlus 7 trop bien, autant se piquer, un score en toutou de la mort qui tue à 388 000, le truc qui pique, une batterie, 4000 mAh, charge rapide, 27 watts, de la technologie machin, game turbo, vraiment un truc, en plus que tu vas pouvoir jouer pour de vrai avec parce que le truc, il est ultra performant. caméra avant pour la pop-up 20 millions de pixels, enfin, vraiment une espèce de bombe atomique, le téléphone ultime, le NFC, ils ont tout mis dedans, ils n'ont rien oublié, ils ont tout mis, ils se sont dit tant qu'à faire, tant qu'à faire, tant qu'à faire, de l'USB type C, de la prise jack, de la charge rapide, voilà quoi, bon, écoute, tant pis, bon, les prix, mesdames et mesdames, bon, le version 6 plus 64 fait 2500 won, soit 360 dollars, la version 6 plus 128 fait 2599 won, soit 379 dollars et la version la plus piquée à 8 plus 128 fait 2800 won. Si tu demandes à Google combien ça fait 2800 won, bah, 2999, 3000 won en euros, ça fait 388 euros, c'est-à-dire que le téléphone le plus cher dans sa plus grosse configuration à 2999 ne fait que 400 balles. eh ouais, eh ouais, combien ça vaut un OnePlus 7 ? Ah ouais, ah ouais, mais ouais, non, mais il y a un rafraîchissement à 90 Hz, ah bah ouais, attends, puis un zoom x 3, ah bah non, ah merde, bon, 400 balles le plus cher, voilà quoi, c'est un Xiaomi les mecs, c'est pas, oui, je veux dire, on voit le Redmi Note 7, déjà la qualité photo qu'on avait, le Mi 9, ça sera pas pire, ça pourrait être que bien, voire mieux. Donc ce téléphone-là est ultime, 400 balles, est-ce qu'il y aura une version globale, est-ce qu'il va arriver en Europe ? Pour l'instant, c'est une question, il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'on va pouvoir l'importer ? Oui. Sans le B20, B28, oui aussi, on va attendre un petit peu, mais il y aura certainement une version globale, il ne va pas y avoir que l'Inde et la Chine. Ensuite, on a également le Redmi K20 qui est exactement le même téléphone, si ce n'est qu'on va avoir un processeur moins spiqué, on va avoir un Snapdragon 730, c'est quand même pas mal, un truc qui fait quand même déjà 220 000 sur Antutu, un octa-core jusqu'à 2 GHz, c'est quand même plutôt pas mal, voilà. Un téléphone qui est un peu moins bien, mais surtout qui est un petit peu moins cher, 2000 WAN, soit un peu moins de 250 balles pour la version 6 plus 64, et la version 6 plus 68 fait 2100 WAN, soit 300 dollars, 3, 24, enfin 270 balles, enfin voilà, les prix, plus rien n'a de valeur maintenant. La compagnie a également annoncé, bon, les Redmi 7 et 7A, des téléphones à 100 balles, ce n'est pas ça qui vous fait rêver, mais là, il est clair que pour des téléphones, le Redmi K20, le Redmi K20 Pro, waouh, c'est ce que je veux dire. Déjà, le K20, c'est bien déjà, et le K20 Pro, c'est mieux, mais le K20 Pro à 400 balles, voilà quoi. Là, tu es en train de te dire, tu as quand même ce qui se fait de mieux, de mieux, de mieux dans tout, pour 400 balles. Alors après, encore une fois, ne vous emballez pas, Xiaomi est en train de lancer une marque, qui s'appelle la marque Redmi. Redmi Note 7, ils sont contents, ils ont vendu 10 millions de téléphones quand même. Il y a eu un, si vous suivez sur Twitter ou sur Instagram, Xiaomi annonce officiellement que le Redmi Note 7 s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en 129 jours. Je ne sais pas, 10 millions d'exemplaires, c'est-à-dire même si les mecs, comme à la base, à l'esprit de Xiaomi, ne gagnaient que 10 dollars par téléphone, sur 10 millions, ça fait quand même 100 millions de dollars de marge. Alors ça permet vraiment d'écumer un peu les services, les réseaux et tout ce qui va bien. Bon ben là, voilà, là ils sont en train de lancer une marque, le téléphone est choc, 400 balles, combien il va vendre en France ? On peut estimer que 400, tu rajoutes 20% de TVA, 20% de TVA, ça fait 500 balles, plus la marge distributeur pour la France, machin, 590 euros en France, moi j'estime, tu vois. 590 euros en France, c'est le prix qu'on attendait du OnePlus 7, voilà, simplement. 590 euros en France, c'est pas mal, garantie 2 ans, livrer en France, machin, avec les services et tout, ça serait quand même, ça laisse quand même 190 balles de marge, soit 80 balles de TVA, plus la marge distributeur, l'importation et tout, ça paraît à un prix qui est totalement cohérent. Bon, ensuite, bon, après, le site Mi Chine, bon, pour l'instant, il n'y a pas encore d'informations, c'est peut-être un petit peu tôt, Zenfone qui ne se laisse pas faire, parce que, bon, le Zenfone aussi fait, par exemple, partie de mes téléphones coup de cœur, du moment, le Zenfone 6 arrivera en édition 30, avec une version avec 12 gigas de RAM et 512 de stockage. Bah, dis donc, voilà, quel intérêt, machin, c'est pas grave, voilà, made black, 3000 pièces, garantie 30 mois, ouais, 30 mois quand même, ça fait presque 36 mois, ça fait presque 2 ans et demi, c'est pas mal, parce que les Chinois, les Chinois et Taïwanais, généralement, c'est garanti 1 an. Bon, est-ce que ça a de l'intérêt ? Non. Est-ce que ça permet d'avoir une version ultra luxe, ultra haut de gamme d'un téléphone qui n'est pas excessivement cher dans les premiers prix ? On va dire que oui. Allez, on attaque avec la news du Vivo Nex 2 qui pourrait avoir une caméra détachable. Alors, je vous rappelle, c'est pas pour sucer un peu Oppo Vivo, vu que je tape assez fort sur OnePlus, mais Oppo Vivo font partie vraiment des seules marques qui essaient vraiment d'innover. Ceux qui se rappelleront du N1 avec la caméra rotative, quand il est sorti, j'avais craqué pour cet téléphone-là, c'était vraiment innovant. La caméra pop-up, encore une fois, c'est Oppo. Bon, ben là, ils se disent avec le Vivo Nex, on pourrait faire une caméra rotative, donc une caméra qui pourrait être reliée certainement en Bluetooth, avec une caméra que tu pourrais déplacer et tout. Bon, comme on voit un petit peu déjà sur les schémas, c'est-à-dire que cette caméra à l'arrière, comme elle serait de ta chape, tu pourrais aussi également en servir comme frontal, un système magnétique, machin, ou des ventouses du 3M, des autocollants 3M. Donc, la caméra pourrait être une grosse caméra arrière qui pourrait être également une caméra avant. Il faudra attendre un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce téléphone-là ? Quelle est donc cette idée ? Est-ce que après, et là, on en revient, tu te rappelles, il paraît qu'il y avait un téléphone qui allait être en kit, ils en parlaient, Google, machin, et tout était abandonné, malheureusement qu'ils se sont rendus compte. Je me suis dit, mais arrêtez, mais bien sûr que c'est faisable, mais arrêtez les mecs, on ne va plus vendre de téléphone, on gagne de l'argent sur les téléphones, pas sur les accessoires. Donc, ça ne va pas vendre des modules caméra en deux prix, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ils ont arrêté. Est-ce que là, on pourrait changer après dans le futur des modules de caméra avec la nouvelle caméra, 64 millions de pixels en Sony qui va arriver bientôt, vu qu'on a déjà chez Samsung et qu'on a déjà 48. Ça permettrait peut-être de changer les modules et d'avoir une autre vision d'un téléphone qui est, la batterie, si elle est bonne, elle est bonne. Après, l'écran, il est bien, s'il n'est pas fracassé, il est bien. Ce qu'on a envie de changer, et ce qu'on a envie de mieux, c'est les caméras. Donc, le fait de mettre un module comme ça, ça a énormément de sens. Et enfin, on finira par la dernière news qui est une tendance qui commence vraiment à s'affirmer. C'est Asus qui annonce un Zen Screen Touch portable de display. Alors, c'est une espèce d'écran... Je vais arriver à sortir ça. C'est des espèces d'écrans amovibles qui s'alimentent. moi, par exemple, je suis parti en week-end, le mien s'alimente en USB, USB Type-C et se branche en HDMI sur mon laptop et permet d'avoir un deuxième écran. Ce qui est un peu juste la révolution. Moi, c'est un modèle AliExpress, pas cher, machin. Certains autres modèles un peu plus haut de gamme, il y a simplement un câble USB Type-C, donc USB Type-C, USB Type-C, qui alimente l'écran via le PC qui prend cher et qui permet d'avoir un deuxième écran machin autonome. Et c'est vraiment une tendance qui s'affirme. Tous les fabricants vont commencer à en sortir un et tout parce que c'est juste génial juste avant un petit écran comme ça. Bon, là, c'est le Asus Zenfone Touch. Donc, en plus, il est tactile. Il s'alimente et il se connaît directement en USB Type-C. On n'en attendait pas moins. Malheureusement, pour l'instant, pas de prix, pas de date, mais comme on a vu dans les derniers modèles, ça va vite cher. Autant le mien il vaut 200 balles, autant là, c'est des machins comme ça où ça va piquer un peu. En plus, il y a les haut-parleurs dedans et tout machin. Enfin bon, on va attendre un petit peu avant d'en voir arriver mais c'est vraiment une tendance qui est en train de s'affirmer. Tu vois ce que je veux dire où les mecs disent « Ah putain, c'est bien ! » Alors ça fait des tablettes, tu enlèves Android dedans ou alors tu mets Android hop, tu le connectes machin. Je veux dire que tu as un ordinateur portable avec un deuxième écran, ça a vachement de sens pour travailler et tout. Ça peut être pas mal pour pas un surcoût qui est exceptionnel. Donc, pourquoi pas ? Donc, pourquoi pas ? Bien évidemment. Allez, timer ! Bon, la vidéo legeek.tv ça sera bien évidemment mon thèse de la DJI Osmo en français versus un GoPro Hero 7 donc les deux caméras vu que je les ai. La vidéo qui démarre chaud patate déjà depuis ce matin on est déjà à 1000 vues là alors que chez moi on est en début de l'après-midi et que chez vous on est encore un peu le matin. Oui, 15h48 chez vous il est même pas 11h du matin. On a déjà fait les 1000 vues une vidéo qui était extrêmement attendue par beaucoup de monde qui voulait un truc je ne vais pas dire je ne vais pas dire que je suis plus honnête que les autres mais je n'ai pas d'intérêt dans le dossier moi je vous ai fait une vidéo je me suis bien fait chier au montage j'aurais pu faire encore mieux j'ai vu des vidéos où ils mettent quand il y a la stabilisation quand il n'y a pas machin et tout bon c'est beaucoup beaucoup de travail pour je ne sais pas combien à faire de vues mais bon voilà quoi donc j'ai fait une bonne review qui est assez honnête qui vous permet vraiment de comparer les deux caméras et de vous faire votre opinion en disant laquelle vous préférez laquelle est la meilleure pour vous bien évidemment. Timer ! Les vidéos à venir donc la cheville pas des On The Way bon on va attendre un petit peu ou qui t'elle pas de nouvelles Xiaomi, AirDot pas de nouvelles non plus la caméra Reoling elle est là on la fera un jour le Nomi M8 semaine prochaine la montre numéro 1 elle charge mais c'est vraiment de la merde ces montres numéro 1 ils mettent un chargeur magnétique jusque là attends il est où ? bon ils mettent un chargeur magnétique bon là tout va bien d'accord donc tu mets derrière le problème c'est que dans les chargeurs magnétiques il y a un plus un moins d'accord donc tu mets d'un côté ça charge et tu mets de l'autre côté ça s'émante mais ça charge pas ça veut dire que il n'y a pas eu un mec qui a dit ben oui tu mets deux aimants un plus et un moins comme ça hop quand tu mets du bon côté ça s'émante quand tu mets du bon côté ça s'émante pas ce qui paraît évident non les mecs sont dit non mais on est au dessus de ça nous donc les mecs ils ont mis les deux aimants pareil donc ça s'alimente dans le bon côté ou du mauvais côté ça se fixe aussi bien sauf qu'il y a un côté où tu le laisses une demi journée ça charge pas d'excite moi et donc du coup tu te rends compte que non mais il y a un petit autocollant là il y a une espèce de petite flèche là regarde qui te dit non mais il faut le mettre à l'intérieur comme ça et il faut le glisser sur le côté donc voilà là comme ça derrière quand tu le mets ici là voilà là ça s'émante et là ça charge pour de vrai je te jure les mecs c'est vraiment des balles les mecs ils font que des montres j'avais pas idée putain des montres mettez pas deux fois le même aimant putain mais quelle idée à mais oui un plus à moins et inversement sur l'autre hop un coup ça s'émante l'autre coup ça s'émante pas putain je te jure donc je vais essayer de torcher ça parce que ça fait 3 semaines que je l'ai et la montre elle est pas trop mal elle est surtout pas trop chère donc on parlera plutôt de cette montre fin de semaine et on fera le NoMuM8 la semaine prochaine le MidiJ Power est commandé à la demande de MidiJ donc on le recevra on le recevra par exemple cette semaine vous avez la review de la GoPro 7 machin et fin de semaine vous aurez la montre numéro 1 S10 en fin de semaine voilà elle est pas mal elle est pas excessivement chère après est-ce que c'est un truc encore en tout cas 30 balles je vais même pas arriver à le revendre 30 balles tu mets 1000 arimbi ici personne n'en veut j'en ai déjà une autre comme ça je vais vous mettre dans la tombeau là en plus il faudrait donner à Michel pour les renvoyer non mais il y a ma mère Michel j'ai de la mule j'ai de la mule j'ai de la mule en route ça va être pas mal bon timer bon les films de la semaine rien j'ai pas le temps de regarder depuis hier parler j'ai pas le temps de regarder la télé allez les films séries télé alors les séries télé et vidéos youtube pas grand chose d'exceptionnel entre hier et aujourd'hui j'ai rien à regarder bien la seule vidéo qui était sympa je suis abonné à une chaîne qui s'appelle la chaîne de Hirosef où il parle un peu débrief un peu en mode comme Captain Popcorn des séries télé et tout et il expose une nouvelle théorie comme quoi si vous avez regardé Game of Thrones une des théories voudrait qu'en fait la plus grosse menace dans Game of Thrones et bien c'était Bran depuis le début puisque depuis le début et en fait il y avait plusieurs choses un quand il parle au tout début de début et elle est bien sa vidéo pour ça je vous invite à vous abonner à cette chaîne ça s'appelle Hirosef hiero plus loin sef il parle que dès le début quand il est dans son lit comme ça et qu'elle a la grand-mère de Odor elle lui raconte des histoires et bien toutes les histoires qu'elle lui raconte c'est des histoires qui sont arrivées dans la série des dragons de glace des dragons qui crachent du feu des machins toutes les histoires qu'elle lui raconte et bien c'est les histoires qu'on voit dans la série plus tard ça c'est la truc numéro 1 ensuite lui c'est le fouteur de merde je veux dire quand il donne le couteau qui sert à tuer le marcheur blanc c'est lui qui le donne à sa soeur à Sansa à rien qui donne à rien vas-y va tuer comme ça j'aurai ma place ce que je veux dire et c'est pas mal parce que tous les petits détails qu'ils font c'est lui qui lui dit tu vas ça tu vas aller là et en fait le mec qui est quand même inexpressif depuis toute la série du film quand on lui dit c'est toi qui vas être le roi il fait genre je vous ai bien niqué genre j'en voulais pas j'en voulais pas et c'est moi le patron voilà et c'était une théorie qui était très intéressante c'est bien construit c'est bien fait vous pouvez vous abonner à sa chaîne vous avez vu dans la quotidienne ou pas faites ce que vous voulez mais voilà c'était la vidéo plutôt intéressante bon promo du jour bon rien de bien exceptionnel sur Shanzai mais non j'ai pas eu trop le temps de m'occuper la promo du jour ça sera bien évidemment des batteries externes il y a vingtaine de alors vous les trouverez sur skyphone.fr bien évidemment il y a une 10 ou 15 promos de batteries externes dont celle là qui a un support pour pouvoir mettre le téléphone et tout dessus ça c'est génial après t'es pas obligé de la mettre sur le guidon mais ça permet de mettre le téléphone et le truc sur la batterie ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour les Apple Watch pareil une batterie avec charge par induction dessus tu mets un montre autour ça recharge pareil toutes les batteries il y a entre 20 et 40% de remise et celle là où il y a directement dans la batterie tous les petits embouts pour pouvoir changer et tout voilà il y a une quinzaine de batteries Romos en promo je vous invite à aller voir directement sur mon site skyphone.fr vous les trouverez il y a plein 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 de promos et tout et il y a des batteries qui sont plutôt intéressantes mieux que la batterie miroir d'hier je ne sais pas mais voilà skyphone chinois bon j'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que j'ai le temps de rien faire je peux faire les reviews les machins les trucs voilà dans ça non si vous avez des questions et des commentaires n'hésitez pas à me les mettre directement dans la description ça ça me servira un petit peu pour demain lesmagouilles.fr lesmagouilles.com surtout en mode moto et tout j'ai pas trop le temps en ce moment en moto et tout je vais essayer de planifier ça on est déjà mardi mercredi jeudi ma mère doit aller à l'immigration en plus on doit aller ouvrir un compte bancaire et tout c'est dur c'est dur de tout faire dans la journée en sachant que la quotidienne me bouffe 3h dans l'après-midi ben oui c'est les vignettes les machins comme ça voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir tac voilà je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir vous pouvez reprendre une activité normale n'oubliez pas de prendre soin de vos proches bien évidemment ce soir n'oubliez pas la petite prière pour prendre soin de vos proches également pour remercier votre journée incroyable prendre soin de vos proches vous pouvez m'inclure dedans par exemple en attendant je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir on vous donne rendez-vous demain si vous le voulez bien en différé en replay alors demain normalement c'est le jour de Game of Thrones alors j'ai chargé une nouvelle série télé puisqu'on n'a pas de Game of Thrones et je vous en parlerai peut-être après demain savoir cette nouvelle série il y a la saison 1 qui est complète à télécharger je vous dirai ce qu'il en est par exemple allez merci d'être passé paix et prospérité que Dieu vous bénisse à demain bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo